Je voulais ensemble qu'on discute de la technologie. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est JN Technologies. On se retrouve aujourd'hui pour discuter de nouvelles technologies. On se retrouve dans un petit format que j'avais envie d'exécuter, histoire de discuter un peu, vous poser des petites questions, comme ci, comme ça. Que pensez-vous du futur de la technologie ? Je vous mets en situation et on va discuter tous ensemble dans les commentaires dans cette vidéo et ici je vais vous donner mon avis. On voit de plus en plus de smartphones sortir, des fois il y en a tous les 3 mois et c'est juste dingue, on a de plus en plus de smartphones et tout commence à se ressembler. On ne peut pas tellement innover, la puissance on en ajoute tout le temps, mais à un moment trop de puissance, ça ne sert pas à grand chose sur un smartphone puisqu'on a des PC qui sont là, que verra-t-on comme smartphone dans le futur ? J'avais pu en faire une vidéo avec Jojol sur sa chaîne, le smartphone du futur, mais c'était déjà il y a deux ans, on avait de l'imagination à l'époque. Ici, pour ma part, je pense que tous les smartphones vont commencer à se ressembler. On a pu le voir avec les derniers smartphones, Apple a sorti un smartphone avec un notch, avec une petite bordure et tous les autres constructeurs ont suivi. Asus, Huawei, Honor, d'autres marques l'ont fait et c'est juste désolant de voir que tous les smartphones commencent à se ressembler. Apple était sur de l'aluminium, tandis que Samsung était en vert. Apple est revenu à du vert. Il ne faut pas oublier que l'iPhone 4 était en vert, bien entendu, donc ils reviennent aux bases. Mais tous les smartphones commencent à se ressembler et tous les smartphones n'innovent plus. Il n'y a plus de waouh, il n'y a plus de la petite fonction qui est juste dingue. Enfin si, cette année, on a eu le Face ID vraiment qui a fait un effet waouh. Alors, la question que je voulais vous poser c'est que voyez-vous comme smartphone dans le futur ? Vous pensez qu'ils vont se ressembler ? Qu'ils vont toujours être pareils, être de même ? Ou vous pensez qu'il y aura de l'innovation ? Et si oui, quelles seront les innovations que les smartphones vont proposer ? Pour ma part, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. On ne pourra pas faire plus fin. Oui, on fait toujours plus puissant, mais à un moment, trop de puissance, ça ne sert à rien. Et c'est ça qui me désole un peu au niveau de la technologie, c'est que tous les smartphones se ressemblent. Et il n'y a plus d'effet waouh. Et ces smartphones, mis à part les fiches techniques et les prix, il n'y a rien en particulier. Et c'est ça qui me déçoit dans la tech. Je m'imaginais avoir des smartphones beaucoup plus innovants, avec de nouvelles choses, notamment le Oppo Find X. Lui, il commence à se développer avec sa caméra qui se rétracte. Il n'y a rien de waouh. Tous les smartphones se ressemblent. Tous les smartphones sont en vert en 2018. Quasiment tous. Il n'y a pas de smartphone qui change de matériau. Il n'y a pas de smartphone qui change, tout simplement. Pourquoi les smartphones se ressemblent ? Vous pensez que c'est plus pour essayer d'avoir le public qu'une telle marque essaye d'avoir ? Ou c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre choix ou pas d'autre technologie en 2018 ? Pour ma part, je pense que c'est juste pour essayer de choper le public des autres et qu'une marque innovatrice ne pourra pas se mettre en avant et ne pourra pas avoir de clients. On a pu le voir sur l'Essential Phone qui ont fait faillite. Enfin, qu'ils ont arrêté la marque. Voilà. C'était un petit concept de vidéo. Il n'y a pas grand chose à dire. Jusque moi, ça me désole que la tech ne change pas et que la tech ne s'améliore pas. Après, peut-être que dans six mois, ils présenteront un smartphone qui fera waouh. Mais pour l'instant, c'est vrai que l'année dernière ne m'a pas... Enfin, à partir de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, ça ne m'a pas choqué au niveau technologie. Et je suis déçu. A vous de me dire dans les commentaires si vous êtes déçu ou non. Ce serait un réel plaisir d'interagir avec vous. N'hésitez pas de rejoindre la JN Team dans les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Discord dans les réseaux sociaux, dans le lien plus qui est dans la description. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à me donner votre avis dans les commentaires qu'on puisse discuter. Et puis, on se retrouve dans une prochaine, les amis. Fin de cette vidéo. Elle était courte et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada